alors là les amis je suis au niveau des encombrons et là il vient de se passer un truc de fou je viens de fouiller vous voyez il y a tout un tas de cassettes vidéo parce que moi je récupère des cassettes vidéo et en fouillant allez ce que j'ai trouvé j'ai trouvé des jeux pc super compilation je n'ai dit mais il y en a encore un cobra et là regardez ce que j'ai trouvé dans le sac poubelle un sac regardez j'ai déconne pas je le jure ça va tomber par an regardez encore un super mario en boîte c'est un truc de dingue il est complet et apparemment il y en a d'autres à l'intérieur et d'autres logiciels c'est des cassettes ou les prendre au cas où alors c'est un truc de dingue tu es parti pour aller à micromania le valois et là en fait comme moi je suis intéressé par les cassettes du coup je regarde il a un sac et un jeu de game boy j'avais dit que je suis en plein paris là là bas c'est le valois en fait ça je vais à le valois et je trouve un jeu de game boy alors là j'ai fouillé le sac jusqu'au bout j'ai tout fouillé parce que là on est un 4 juillet en fait moi je suis intéressé par les vhs et du coup j'ai fouillé le carton de vhs et j'ai bien fait vierge à porter une qu'à cette guerre ça peut servir mais en fait moi je cherche une vhs qui s'appelle jacques parcs enregistré à télé donc là du coup jamais plus jamais du coup là je vais fouiller le sac à fond il est très bien fait pour sauver l'arène avant mais de russie il en a dream alors là là je m'y attendais pas c'est tout de ma mère ou alors ça dure une plombe elle est fouillé le sac à fond j'en ai rien à foutre et il extraterrestre ah ouais bien ça je vais faire attention à ça ça par contre c'est des vannilles donc pas récupérer j'en ai rien à foutre les fouillés 20 minutes sur les mers au jour vous achetez des choses d'accord je regarde on se remet tout en place merci merci la dame elle arrive c'est la gardienne qui vient ça vous voyez je raconte pas de connerie là parce que là les gens n'ont pas le coureur j'ai des jeux vidéo parce que là j'ai regardé à la poubelle parce que il y a des cassettes à la base moi je je suis fan de de cassettes vidéo j'ai trop dit parce que j'ai des cartes et il y en a là-dedans donc si elle a acheté il y a un jeu il est dans un état incroyable il est en français comme quoi il faut bien fouiller vous savez même pas qu'il y a des encombrants je suis venu parce qu'en fait je me suis dit que je vais aller à pied et là véridict vous pouvez le voir je n'ai pas acheté avant je ne sais pas où je dois le racheter là je viens de faire ce travail voilà franchement beaucoup en quoi ça fait des cassettes à surtout à la Ça me finisse, parce qu'il y en a d'autres. C'est bien resté à côté. Ah, je vois, je fouille. En même temps, je filme pour le cas où, si je trouve quelque chose. Ah, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Ah, c'est le même. Ah non, c'est le même. Là, c'est le marron. Alors là, on va mettre la rouge. Bonjour, je me permets de fouiller. Je me permets de fouiller. Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ? Ah, vous étiez fan de James Bond ? Alors, je ne sais pas où. Par hasard, vous ne venez pas des jeux vidéo. J'en ai vu, c'est-à-dire. Oui, j'en ai vu. Ça m'intéresse. Vous trouvez des choses ? Ah bah oui, j'ai trouvé quelque chose, là. Vous trouvez des choses ? Parce que vous avez un fils qui était fan de jeux vidéo, c'est ça ? Ma fille, je le dis. Ah oui, il y a une photo d'elle, là. Ici, là. Il y a une photo, là. Oui, oui. C'est votre fille, elle. Ah, du coup, elle était fan de jeux vidéo, apparemment. É la lettreanne. On y a des transferts. On est très bien. On vient de l'ici maiscribed. Ça va à toninging, elles vont voir des ballers. Car laboffs. On vient de mépire. Chapement. C'est un défilé de 95. 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 Ce, c'est un défilé de 95. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 la disquette puis à l'image chine pour t09 tapez eux pour t08 était 0 6 09 plus t07 tirait 70 et aime aussi se taper de titus 1987 mais lignes français starter donc voilà comment ça se présente la boîte elle n'est pas de toute fraîcheur celle-là va remonter alors ça va est un peu jaunie mais ça passe franchement la lumière fermée de me mettre l'étiquette à l'intérieur c'est sans doute un avertissement hop on remet à l'intérieur et voilà juste un petit coup nettoyer à faire et c'est nickel c'est pas mal du tout et le dernier par contre j'ai pas ouvert j'ai pas gardé comme vous avez pu voir la vidéo hop je fais la mise au point les dernières choses que j'ai trouvé alors là j'étais en train de fouiller cassette pour voir ce qui intéressait pour récupérer ce qui m'intéressait et qu'est ce que je vois je le jure soit tombé par en même souci je vois ça je voyais ça en fait j'ai vu ça donc je pense que c'était une cassette sur super mario et après les faits oh non c'est le jeu de game boy et la boîte elle est lourde faut vous dire à pas son point on est un peu gondolé ici là il a peu été appuyé ici aussi il a dû être écrasé par les cassettes mais franchement la boîte est en super bon état elle a de 87 90 par contre 87 la force de voir ça donc il est en deux langues en multilangues donc il ya un anglais et un français donc ça c'est super le logo voilà ici et la boîte quand même elle est propre malgré qu'elle soit condolé elle est super propre maintenant on va voir on va procéder à l'ue boxing je sais pas mais il me paraît vachement lourd donc je ne sais pas si ça va être le bon jeu qui est dedans hop donc apparemment il ya en fait c'est que des notices apparemment à l'âge et que des notices putain bah c'est que des notices compact c'est la notice de la game boy c'est la compact vidéo game system système de jeu vidéo qu'on compacte c'était bizarre que ça me paraissait bien lourd il ya un mode d'emploi de tennis ma poids c'est pas un problème le jeu je l'ai un il ya le mode d'emploi de quirk il n'a pas vu mais à l'arrière il ya une publicité je sais pas ce que c'est ça nintendo a si marqué pontoise 3 sergi pontoise comme nintendo sergi pontoise 95 mille 319 c'est l'ex de 95 3 ouais on a en plusieurs langues on a en procès du belge bêtise ouais c'est du belge et ça c'est en français cela te permettra de recevoir gratuitement le journal du club une mine de trucs et astuces sur les jeux vide je vais vous riz des bénéficier à des prix exceptionnels les créations spéciales nintendo blousons autocollins etc et d'être informé de toutes les nouveautés nintendo ça fait plaisir voilà on a la notice du super mario land donc déjà on a le semi complet on à la boîte on a la notice donc ça c'est super on a la notice du jeu pensant et en a rien qui nous qu'il ya le jeu dedans donc on a un poster c'est un poster ça encore une autiste et tristes mais ça fait deux il ya deux n'étaient deux de nos tissés tristes ah non c'est tennis pardon oui d'accord dans ces tennis ok d'accord il avait la même notice et il ya quand plein de petits trucs à l'intérieur apparemment il n'y a pas le jeu non non malheureusement il n'y a pas le jeu dedans non mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà le jeu on a encore un club nintendo donc annoncé réponse paye france donc on n'a pas c'est toujours c'est la même chose que l'autre en vue de le club nintendo pas c'est la même chose que l'autre mais c'est différent et quoi on sait même chose on c'est la même chose on a des plus c'était encore encore un club nintendo là encore un autre réponse paye à ces pays bas ah non c'est pas du tout le hockey d'accord c'est les pays bas donc c'est les pays qui sont en bas donc là on a une outil publicité nintendo ou alors je vois derrière parce que je vois une magnifique là il marque et game boy mais c'est un super bon état alors c'est une face au you're playing with portable power la puissance au crutin super mario dans golf à alleyway tennis soir strike keys recherche à batterie pack depuis leur charge à l'adapter ici à d'autres tercèrent ok ça c'est génial bon c'est la même chose je pense qu'il est troisième ça doit être aussi la même chose c'est la même chose donc ça partira à l'échange donc avec lightning ou avec quelqu'un qui regarde la vidéo vous êtes intéressés faire un échange c'est les trois mêmes la puissance au creux de ta main en fait non au final il n'y a même pas le jeu dedans bon bah il n'y a pas le jeu dedans mais comme à côté de moi j'avais non je l'ai pas non dommage n'est pas sur le côté j'avais trouvé à une boîte pour mettre la cartouche dedans donc du coup j'ai la boîte j'ai la notice donc déjà ça c'est bon et normalement le jeu je l'ai super mario land donc ça c'est pas un problème je l'ai en loose bon bah c'est très très bien je suis très content parce que je les ai trouvés gratos ils ont peut-être jeté parce qu'il n'y avait pas le jeu dedans possible alors c'était il y avait une gardienne et après un monsieur âgé donc est-ce que c'est la gardienne ou est-ce que c'est le monsieur âgé que jeter ça avec les cassettes donc du coup ben si vous êtes intéressés j'ai quelques pubs bon j'en ai regardé quand même une seule pense que je vais regarder celle là hop qu'il y aura la boîte donc cela ça part à l'échange ça ça partit aussi à l'échange parce que j'ai pas ce jeu le tetris peut-être que je vais le garder parce que vous l'avez dit c'est un peu ami ah ben non je l'ai non une connerie je l'ai le tennis jeu je sais plus si je l'ai je crois pas donc celui là j'ai peut-être le garder et ça j'ai peut-être le garder pour ma boîte de game boy je crois que je n'ai pas la notice et du coup bas les sales comme nintendo donc si ça intéresse des gens qui me contacte bon bah c'est nickel franchement que dire parfait bon mal malgré tout il n'y a pas le jeu dedans bon je disais bien que la boîte était un peu trop lourd pour avoir un jeu dedans c'était un peu trop de bruit merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale de ce que j'ai récupéré à l'incombrant vous êtes intéressés vous me contacter à mp ou taper des mille nuits sur instagram ou sur facebook et vous me retrouverez puis vous pouvez m'envoyer commentaire et puis on fera un échange ça serait mieux de faire un échange direct parce que moi envoyer colis j'ai jamais le temps merci je vous dis à la prochaine ciao